Le football est très beau, mais c'est cruel. Les gens peuvent te oublier le prochain jour, tu peux faire quelque chose de bonheur, le prochain jour, tu n'es personne. La nouvelle de la suspension provisoire de Pogba par l'autorité antidopage italienne, NADO, a provoqué des ondes de choc dans le monde entier. L'échantillon A fourni par le joueur a été analysé par le NADO. Et la déclaration de l'autorité antidopage était, on ne peut plus clair, substance interdite détectée, métabolite de testostérone non endogène. Le français est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. De plus, il attend actuellement les résultats de son échantillon B. Si sa culpabilité est prouvée, le scénario le plus pessimiste est une suspension de 4 ans. Ce qui n'est pas encourageant pour un joueur, encore moins pour quelqu'un qui s'apprête à fêter son 31e anniversaire en mars. Tout cela ne change rien au fait qu'il semble être pris dans une spirale descendante sans fin. Il a souffert de dépression sous José Mourinho à Manchester United. Il a survécu à une tentative d'extorsion sous la menace d'une arme à feu. Il a été trahi par son frère. Il aurait envoyé de l'argent à un sorcier pour maudire Kylian Mbappé. Ce ne sont que quelques exemples des séries d'événements malheureux qui ont tourné autour de Pogba. La question est, pourquoi ? Pourquoi un talent de sa génération s'est-il retrouvé dans un tel état ? A quel moment tout a mal tourné ? Et ce qu'on a découvert fait froid dans le dos. Bienvenue dans Football Files, parlons de la chute de Paul Pogba. 15 juillet 2018. Stade Luzhniki, Moscou, Russie. On joue la 59e minute en finale de Coupe du Monde. Paul Pogba est juste à l'extérieur de la surface de réparation. Sa tentative du pied droit est bloquée. Mais le ballon rebondit gracieusement vers lui. Cette fois-ci, en prenant un tir du pied faible, Pogba trouve le fond des filets. Enthousiasmant tout le banc français, aux côtés de tous ses compatriotes, regardant le match à environ 3000 km de là. Le tableau d'affichage indique désormais 3-1 pour la France. Et tout le monde ressent la même chose. La Croatie ne pourra pas revenir. Et c'est le cas. Paul vient de décrocher la Coupe du Monde pour les Bleus. Environ une demi-heure plus tard, sous une pluie battante inoubliable, le célèbre Trophée en or s'élève entre les mains du Golioris. Et Paul Pogba vit les meilleurs moments de sa vie. Malheureusement, aujourd'hui, ce moment précis ressemble de plus en plus au début de la fin. Acte 1, accusation de dopage. Je suis mort. Je suis mort. Paul Pogba n'existe plus. C'était Paul Pogba, quelques heures avant que le monde ne soit réveillé par la nouvelle choquante de son test anti-dopage. Raté. Le Français se plaignait du traitement qu'il recevait chaque fois que les choses tournaient mal dans sa carrière. Malheureusement, le lendemain matin, cette phrase est devenue étrangement proche de la réalité. Le dimanche 10 septembre, Pogba a une fois de plus fait la une de tous les médias de football du monde. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour une raison joyeuse comme en 2018. Dans un communiqué où la suspension provisoire de Pogba du football a également été annoncée, le Nadeau a fourni des détails sur le test anti-dopage raté du Français, datant du 20 août après la victoire 3-0 de la Juventus contre l'Udinese. Pogba avait passé tout le match sur le banc. Mais être inscrit sur la feuille de match suffit pour qu'un joueur soit soumis à un test anti-dopage aléatoire. Il a donc dû suivre la procédure standard. Pogba a joué un peu dans les deux matchs suivants de la série A. En entrant en jeu contre Bologne et Ampoli, il a même marqué contre Ampoli. Une superbe demi-volée rappelant ses meilleurs jours à Turin. Mais le but a été annulé après un contrôle de la VAR. Et maintenant, il y a de plus en plus de craintes que cette célébration de courte durée soit la dernière de sa carrière sur un terrain de football. Selon de multiples sources, peu de temps après que la nouvelle a fait le tour du monde, Pogba a contacté la direction de la Juventus. Et a admis avoir pris des compléments alimentaires sans savoir qu'ils contenaient de la testostérone. Comme l'ont suggéré plus tard les rapports, il ne s'agissait pas de compléments génériques disponibles pour tous les athlètes. Mais de compléments disponibles aux Etats-Unis et pas en Italie, prescrits à Pogba par l'un de ses amis, un médecin basé à Miami. Le français a ensuite déclaré aux responsables du club qu'il regrettait de ne pas les avoir informés avant l'achat. Ou de ne pas avoir consulté les médecins du club avant d'utiliser lesdits compléments. L'explication de Pogba avait probablement du sens. Mais les dirigeants de la vieille dame ont été rapides dans leur décision initiale néanmoins. Le club a dit à Pogba et à son entourage qu'il cesserait de lui verser son salaire annuel de 8 millions d'euros, qu'ils essayaient déjà de réduire en raison de ses problèmes de blessure qui limitaient déjà sa disponibilité. L'équipe de Pogba a également été informée que si le joueur était suspendu après son échantillon B et son procès, il y aurait une possibilité de résilier son contrat. Comme si cela ne suffisait pas, Pogba pourrait également faire face à des poursuites pénales car le dopage par les drogues est un délit en Italie. Comme nous l'avons dit au début, rien ne semble aller dans le sens du français ces derniers temps. Mais tout espoir n'est pas encore perdu. Acte 2. Un mince espoir. Pogba n'est pas le seul joueur à avoir reçu de mauvaises nouvelles du Nadeau récemment et il ne sera probablement pas le dernier. Mais malgré le scénario initialement inquiétant, il pourrait y avoir une issue pour le français même si c'est une issue épuisante et difficile. Le défenseur central argentin de la Talenta, José Palomino, a été le dernier joueur de la série A à être convoqué devant la justice pour des accusations de dopage. Le défenseur a été testé positif lors d'un test antidopage aléatoire fourni lors du stage de pré-saison de son équipe cet été-là. Et malgré sa défense, basée sur une contamination accidentelle, il a fini par être suspendu provisoirement, tout comme Pogba, avant d'être innocenté 4 mois plus tard. Palomino a raté sa chance de faire partie de l'équipe d'Argentine pour la Coupe du Monde et qu'elle ratait compte tenu de ce qui s'est passé au Qatar. Mais une absence de 3 mois a dû lui sembler correcte comparée à une suspension pouvant aller jusqu'à 4 ans. Bien que chaque cas soit unique, Pogba pourrait avoir l'impression d'avoir une chance d'être innocenté. Les réactions tant de lui que de son manager, Rafaela Pimenta, suggèrent qu'ils appuieront sur le fait qu'il s'agit d'un accident. Pimenta avait déclaré qu'ils attendraient l'échantillon B et ne feraient aucun autre commentaire, tout en ajoutant qu'ils pouvaient affirmer avec certitude que Pogba ne voudrait jamais enfreindre les règles. Nous devrons attendre pour voir si les arguments de Pogba et de son équipe convaincront les autorités. Mais nous n'avons pas besoin d'une inspection plus approfondie ni de plus de temps pour savoir que toute cette histoire s'ajoute à un tas déjà inquiétants de problèmes personnels que le français a connus. Acte 3, parfois c'est dur. Pogba, tout comme Cristiano Ronaldo, n'a pas eu le retour à la maison qu'il aurait souhaité à Manchester United. Après son transfert record lors de son retour à Old Trafford, son temps a été ponctué de blessures et de problèmes qu'il a eus avec ses entraîneurs, en particulier José Mourinho. Le français a finalement décidé de retourner à Turin, espérant raviver sa carrière où il avait trouvé son meilleur niveau auparavant. Non seulement cela ne s'est pas produit, mais son entourage a tout empiré. Avant de quitter United en mars de l'année dernière, Pogba a été kidnappé près de Paris par quelques hommes munis d'armes à feu. Les ravisseurs présumés ont demandé 13 millions d'euros et le français a essayé de payer, mais a été bloqué par sa banque. Possiblement plus douloureux que l'événement traumatisant était le fait que son propre frère, Mathias, a été inculpé et détenu pour le complot d'extorsion qui a échoué. Dans la même semaine, la maison de Pogba a été cambriolée alors que ses enfants étaient chez lui, en train de dormir. Quelques mois plus tard, les deux frères ont été une fois de plus impliqués dans une controverse, cette fois-ci bien plus grande qu'eux, impliquant la superstar française Kylian Mbappé. Dans une série de vidéos, Mathias Pogba a accusé son frère d'avoir engagé quelqu'un pour utiliser la sorcellerie et maudire l'attaquant du PSG. Et bien que Pogba ait n'y avoir jamais contacté personne pour nuire à Mbappé, il a admis avoir versé une somme importante à un sorcier au profit d'une organisation humanitaire qui aide les enfants en Afrique. Quelles que soient ses motivations, sa réputation a une fois de plus été ternie. En parlant de son entourage dans une récente interview, Pogba a dressé un tableau plus clair de ce qui se passait autour de lui. Mais peut-être que son éveil est venu un peu trop tard. Chaque fois qu'il parle de quelqu'un en dehors de sa femme et de ses enfants, il est impossible de ne pas entendre la boule dans la gorge de Pogba. Le français a clairement beaucoup souffert. Et c'est lui qui admet qu'il n'était pas préparé à tout cela. Et s'il avait pu faire le ménage dans son entourage ? Et s'il avait réfléchi davantage avant ses allers-retours entre Manchester et Turin ? Malheureusement, il n'y a pas de fin aux questions légitimes du type Essie que les fans peuvent poser à Pogba. Et le temps dira s'il sera considéré comme un Essie du football ou comme un champion du monde qui, malgré tant de problèmes, a trouvé son meilleur niveau avant de ranger les crampons pour de bon. C'est la fin de cet épisode de Football Files. Mais avant de partir, dites-nous ce que vous pensez de la carrière de Paul Pogba. Un énorme regret ou un joueur surcoté ? En attendant le prochain épisode, voici celui sur un footballeur devenu braqueur.